il est en train de me dire il est en train de se faire il est en train de faire il est en train de faire l'arrivée la ramelle voilà la ramelle la ramelle la ramelle les gens Alla Allah wa alayhi wa sallam. Ayyouni choua, Inch'Allah encore, un rappel, mais un rappel fondamental comme d'habitude de l'Ibn Allah, à savoir, alhamdulillah, l'amour, le fait d'aimer. Mais quel amour parlons nous aujourd'hui ? L'amour entre nous, le fait d'aimer son fils, le fait d'aimer son père, le fait qu'une maman aime son fils ou bien ses enfants, c'est au-delà de cet amour. Au-delà de cet amour, c'est un amour qui nous mène, bi'innillah wa ta'ala, à un autre amour, c'est-à-dire c'est le retour. Parce que aimer Allah, c'est la chose, ou bien prétendre aimer Allah, c'est une chose facile. Mais aimer Allah avec le cœur, les actes, les paroles, et surtout avoir le retour, Allah dit qu'en ame, je vous aime, comme il a agréé et il a aimé les compagnons. On parle d'aujourd'hui, il voit, la véracité ou bien vraiment le vrai amour de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sujet, dès qu'on en parle, tout le monde, tous les cœurs sont touchés. Bien sûr qu'on aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr qu'on aime. Pourquoi pas, alors qu'Allah l'a envoyé pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Bien sûr qu'on l'aime. Pourquoi pas, l'aimé sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec cette notion, alhamdulillah de la vie, à savoir, la fait, la miséricorde. Bien sûr qu'on l'aime sallallahu alayhi wa sallam. Non, on aime Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ayol, il voit, mais cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé la porte ouverte. Celui qui va aimer Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Bismillah, mais Allah nous met encore devant un examen, devant un test. Car beaucoup de gens, comme disait Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi wa sallam, il disait des gens, disaient, prétendez aimer Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens le disaient, nous on aime Rasul, on aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'après cet amour sincère, il y a encore des conséquences. C'est-à-dire, quand on aime Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a automatiquement un amour provenant d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous qu'Allah nous aime. Imaginez-vous qu'Allah nous dit que, non, je t'aiderai, je t'aime. Allah sallallahu alayhi wa sallam, il te met, masha'Allah, à côté de lui, subhanahu alayhi wa sallam, de sa miséricorde, jalla wa sallam. Allah, il te met, subhanahu alayhi wa sallam, si Allah nous aime, alhamdulillah, on a la garantie. Si Allah nous aime, alhamdulillah, la miséricorde est avec nous. Et le paradis, on va y aller qu'avec la miséricorde d'Allah, non, après avoir fait ce qu'Allah nous demande, accompagné de sa miséricorde, qu'Allah nous aime tous. Chers frères, chers sœurs, l'amour dont on parle aujourd'hui, c'est un amour, mais c'est un amour qui demande un travail, mais c'est un amour qui demande une sincérité, c'est un amour qui demande un engagement, c'est un amour qui est sincère, jusqu'à la dernière instance de notre vie sur terre, avant d'aller sous la terre, c'est l'amour de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, ce bien-aimé Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, le seul dernier des prophètes, envoyé à l'humanité, sans frontière, sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit dans la sourate, alayhi wa sallam, les gens ont dit, et les djinns, mais n'a qu'une, une condition, si réellement vous aimez Allah, il dit, une condition, qui est, la question, qu'on aime, Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, la question, qu'on aime Allah, il dit, il dit, qu'on aimez Allah, qu'il dit, suivez ma trace, sallallahu alayhi wa sallam, suivez mon chemin, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le choix, si on veut réellement rencontrer Rasul au paradis, si on veut réellement pouvoir répondre aux trois questions dans la tombe, qui est ton seigneur, qui est ton professe, c'est quoi ta religion, si on veut réellement recevoir mon livre, avec la main droite, et être gagnant, si réellement on veut que nos balances, des bonnes actions, pèsent plus lourd, si réellement on veut traverser le point, le monde va passer, si réellement tu vas être dans ce zoomar, dans ce zoomar, ce zoomar de l'anbiya, Allah santa abhi, suivez Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, comment on suit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr aujourd'hui on entend, bien sûr c'est, voyons pas de mort d'un nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi pas, on n'a pas fêté encore, cet anniversaire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, combien il y a eu d'événements dans l'islam, combien il y a eu d'événements, la victoire, la victoire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui est revenue, de là où il a été encore expulsé, lui et ses compagnons, il est revenu vers le corps, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fêté, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit aux compagnons, prenez ce jour, et encore d'autres, les compagnons qui sont rentrés dans l'islam, on meurt, depuis qu'il est devenu croyant musulman, s'est reconverti, l'islam a retrouvé encore une grande place, ils n'ont pas fêté ceci, mais, comment ils l'ont fêté ? Ils l'ont fêté dans leur souffle et dans leur vie, aujourd'hui, c'est juste ce qui fait mal, on dit maoui du nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais pourquoi il n'y a pas eu d'événements, on n'a pas fêté, on mange, et puis bon, on parle du poids sallam, le plus important c'est quoi, le plus important, c'est pas seulement de dire, mais on va le fêter, c'est comme un mariage, on dit bien c'est le mariage, on est là, les gens sont là, les hommes et les femmes, la dose c'est 10 000 euros, voire plus, machallah, c'est un bon mariage, et deux jours, trois jours après, divorce, deux jours, trois jours après, insulte, deux jours, trois jours après, c'est que des problèmes, des dettes, non, le plus important, c'est appeler la dose, comment tu vis avec ta femme, comment tu vis avec ton mari, le respect réciproque, c'est le plus important, mahabbatur rasoul, non, depuis quand on a oublié le professe, sallam, sallam, pour prendre une nuit, pendant toute l'année, pour se rappeler du professe, sallam, sallam, se réalise dans la sincérité, se réalise dans le fait de dire, achat d'Allah, ilaha, ilallah, wa achat d'Allah, muhammada, rasoulullah, et là, tu es sincère dans cette parole, dans ta conversion, et dans ta reconnaissance, et ça se traduit dans la suite, naam, yqam, sallam, tu aimes rasoul, sallam, sallam, regarde la prière, tu en es où, si tu es sérieux avec la prière, si tu pries à l'heure, si tu respectes la prière, naam, c'est un signe que tu aimes rasoul, sallam, sallam, mais si tu passes toute une nuit, à fêter, naam, la naissance du professeur, sallam, et à côté, tu néglises la prière à l'heure, et à côté, tu néglises le respect de tes parents, à côté, tu fais du mal à tout le monde, à côté, tu ne respectes personne, tu voles, tu mens, tu trahis, non, tu prétends, mais tu n'aimes pas rasoul, sallam, sallam, t'as passé à l'examen, t'as échoué, celui qui a gagné, c'est celui qui dit, « J'aime rasoul, sallam, sallam, mais on regarde ces 24 heures, on regarde son programme, entre lui et Allah, alhamdulillah, entre lui et les gens, alhamdulillah, entre lui et les autres, alhamdulillah, celui-là, ça va être un signe pour le rasoul, salawat, rhabdi, sallam, alayhi, tu aimes rasoul, sallam, sallam, continue, les filets de l'islam, c'est là qu'on voit que tu aimes rasoul, sallam, sallam, naam, combien de fois tu dors, jusqu'à, subhanallah, jusqu'après fajr, tu n'y primes même pas fajr, on ne parle même pas de la mosquée, et tu te lèves, moi j'aime rasoul, sallam, sallam, non, c'est toi qui l'as dit, mais Allah ne l'a pas dit, le rasoul ne l'a pas dit, sallam, j'aime rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, mais quand tu es un zakat, tu ne donnes pas de zakat, combien il y a de musulmans, qui ont leur bien dans leur compte, et dans la chaisère, mais qui ne sortent pas de zakat, wallahi yom al-qiyama, walladina yaktizuna da'aba wal-kudda, wallayim tuquuna hafisabi lillah, fabachiroum bi'adabin alim, le shakima nata nous attend, si jamais, on ne donne pas zakat, si jamais, on est radé et ala avec Allah, subhanahu wa ta'ala, tu aimes rasoul, mais ton argent, non, le chemin de rasoul, ne le voit jamais, tu n'es pas qui a dit que tu aimes, mais sache que tu n'aimes pas rasoul sincèrement, en tout cas, Allah, sallam, ne t'aime pas, tu aimes rasoul salam salam, les filets encore de la foi, tu aimes où avec l'amour de rasoul salam salam, imam billah, wa malarika, tu aimes Allah, tu aimes rasoul salam salam, et jusqu'à wadil qadari, khairihi wa chauri, avec le destin, Allah, il te prouve, tu as une maladie, Allah, il te prouve, tu as une peur, et là, tu oublies Allah, tu oublies rasoul salam, il est où l'amour, il est où l'amour de rasoul salam, non, tu ne l'aimes pas, vraiment, tu ne l'aimes pas, si tu aimes rasoul salam salam, non, tu vas monter encore au degré de l'ihsan, à l'ihsan, en temps d'Allah, à l'internet, partout où tu es, tu sais qu'Allah te voit, non, partout où tu es, tu ne désolé pas Allah, et tu ne désolé pas rasoul salam salam, l'amour de rasoul salam salam, c'est l'aimer quand on est seul, mais c'est l'aimer quand on est devant l'ordinateur, c'est l'aimer quand on est avec notre portable, c'est l'aimer encore quand on est en voiture, c'est l'aimer quand on marche dans la vie, c'est l'aimer sallallahu alayhi wa ta'lam, puis s'il y a l'alane, quand personne ne nous voit, mais quand il n'y a que Allah sallallahu alayhi wa ta'ala qui nous voit, et quand on est avec nos deux voisins, al-malakal, qui ramène qu'à tibina, y'a l'amouna ma taf'aloum, non, qui savent réellement ce que vous faites, là qui aime rasoul salam salam, chère chère, aime rasoul salam salam, non, c'est comme les compagnons l'ont aimé, Bilal, tellement il aime rasoul salam, sallallahu alayhi wa ta'lam, radiallahu alayhi wa ta'lam, quand le prophète est mort, sallallahu alayhi wa ta'lam, quand le prophète est décédé, il n'y a qu'un mailletoun, Allah l'adulti va quitter ce bâle, qui va mourir, pourquoi ? Parce que quand le nassim d'aïtat tout le monde, chacun goutera la mort, nous aussi bientôt on va y aller, et on en profite, on a un frère qui a perdu sa soeur, on a un hajj qui a perdu sa fille, et inchallah ta'ala, on vous demande, lors de celui-là et tout le temps, de faire beaucoup de rin pour cette soeur, c'est notre soeur, qu'Allah sallallahu alayhi wa ta'lam, qu'Allah sallallahu alayhi wa ta'lam, l'affaï au paradis, avec donc les séquennes, mais kallahu alayhi wa ta'lam, mannabina wa siddiqina wa shuhada wa salihin, wa hasma ulai parfiqa, et on a encore un frère qui est hospitalisé, apparemment il est dans le coma, faisons beaucoup de douan pour ses frères, et d'autres qu'on ne connait pas également, et nos frères et soeurs qui souffrent, et qui ont des soucis, mais Allah ne les oublie pas, subhanahu alayhi wa ta'lam, on te demande de sa miséricorde, qui comblent inshallah dans l'air de nos frères et de nos soeurs, chers frères, aimer le professeur sallallahu alayhi wa ta'lam, c'est un amour sincère, c'est un amour qui sort du coeur, aimer le rasoul sallallahu alayhi wa ta'lam, c'est dans le coeur, aimer l'argent, c'est dans la main, aimer le rasoul sallallahu alayhi wa ta'lam, c'est dans le coeur, mais aimer le dunya, c'est dans la main, aimer le rasoul sallallahu alayhi wa ta'lam, c'est méditer par rapport à ce qu'il a enseigné, aimer le rasoul sallallahu alayhi wa ta'lam, Il est sorti de Médine, il a dit que je ne peux plus vivre à Médine, là où était mon bien-aimé sallam sallam. Tellement il l'aime, il est sorti parce qu'il ne pouvait plus. Dès qu'il faisait l'aghan, tout Médine pleurait. Dès qu'il dit « Ashwadu anna Mohamad en Rasoulullah », il leur rappelait qu'il dit Mohamad sallam sallam. Après il est parti vers la Syrie. Abdelal est revenu à l'époque de Omar, radiallahu alayhi wa ta'ala, un matin il est venu, il est resté dans la mosquée. Abdelal Mourabah, radiallahu alayhi wa ta'ala, qui avant de mourir, son épouse qui pleurait disait à son épouse ne pleure pas, mais sois contente. Son épouse lui dit « Pourquoi tu me dis ça ? » Son épouse lui disait « Oui, Moussi, tu as le malheur, tu vas mourir, tu vas partir. » Abdelal lui dit « Ne trie pas, non, ne trie pas, dis « Oui, je suis contente. » Elle lui dit « Pourquoi ? » Elle dit « Parce que j'ai un rendez-vous avec Mohamad sallam sallam, avec les Nabi, et les Sidiq, et les Sidiq, et les Sidiq. » Non, ces gens aimaient, ces gens aimaient, ils étaient sincères, ils ont mis leur bien pour Allah. Il voyait le paradis. Bilal, quand il est revenu à Medine, à l'époque de Abu Bakr, il n'est pas venu. À l'époque de Ammar, il est venu. Et Bilal, il est passé par la mosquée pour se reposer. Et là, ce qu'il fait ce jour, celui qui devait faire l'azan, il s'est réveillé tardivement. Et Bilal regardait, c'était l'heure de faire l'azan. Bilal, personne n'a dit que Bilal est revenu. C'était avant Pajr. Bilal, lors d'azan, il s'est levé et il dit « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. » « A-chaud à la ilaha illallah, a-chaud à la ilaha illallah. » Dès qu'il a dit « A-chaud à Anna Mohamad al-Rasoulullah. » Tout Medine s'est réveillé en pleurant, en disant « Kadraja'a Bilal, kadraja'a Bilal, kadraja'a Bilal, ka'anna al-Rasoul, au-hay, sallallahu alayhi wa sallam. » Bilal est revenu, on dirait que le prophète est encore vivant, salawat, rabbi. Ces gens aimaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens, ils étaient sincères. Aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans ces cinq choses. C'est « Nam » « A-walon » qui s'habit dans ta jeunesse. Est-ce que ta jeunesse, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ta jeunesse, avant que tu deviennes encore vraiment âgé. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ta jeunesse. Aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, se voit « Nam » dans ton temps libre, quand il y a du temps libre. Comment se réalise l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ton temps libre ? Comment il y passe ton temps libre ? Aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se réalise « Nam » sallallahu alayhi wa sallam, se réalise quand tu es riche, « Nam » quand tu es riche. Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna voit encore ta richesse ? Combien parmi nous qui ont oublié Allah depuis qu'Allah a ouvert les portes pour eux ? Combien parmi nous ont fermé leur corps devant Allah alors qu'Allah a ouvert ? Leur a ouvert encore à « Dounia wa ma fiha ». Aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Nam » se réalise quand tu as la santé. Comment est-ce que ta santé ? Est-ce que tu l'as donné à Allah ? Est-ce que ta santé qui a réalisé l'amour de Rasul sallallahu alayhi wa sallam ? Aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans toute ta vie, partout dans toute ta vie, mais pas une seule nuit où on va se réunir, on dit « Et t'es pas le maulé du Nabi » sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, on est là, on va manger, on est content et on reprend l'année encore. Ceux qui mangeaient le haram, continuaient dans le haram. Ceux qui faisaient du mal aux gens, continuaient donc dans ce comportement. Ceux qui manquaient de respect à leurs parents, continuaient donc dans ce travail. Ceux qui encore, ceux qui, ceux qui, non, aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, et j'en finis, c'est comme a dit Ali ibn Abi Talib, une personne est venue dire « Ya Ali ya Amir al-Mouminin ». J'ai quatre questions à te poser. Quatre questions, il dit « Quatre questions, réponds-moi ». Il dit « Ya Amir al-Mouminin ». Qu'est-ce qui est l'obligation ? Qu'est-ce qui est un devoir ? Mais qu'est-ce qui est encore plus obligatoire que ce devoir ? Il dit « Ya Amir al-Mouminin ». Qu'est-ce qui est proche ? Et qu'est-ce qui est encore plus proche ? « Ya Amir al-Mouminin ». « Oh, ma ma huwa al-Ajaf, qu'est-ce qui est étonnant ? » « Mais ma ma huwa al-Ajaf, qu'est-ce qui est encore plus étonnant que ce qui est étonnant ? » Il dit « Ya Amir al-Mouminin ». « Ma huwa al-Sahab wa ma huwa al-Ashab. » « Qu'est-ce qui est difficile et dur ? Mais qu'est-ce qui est plus dur encore que ce qui est difficile ? » Amir al-Mouminin lui dit « Méditons dans cette réponse. » Il lui dit « Faqa al-Amir al-Mouminin al-Nabi Talib radiyallahu anhi wa sallam. » « Al-Wajib ta'atullah ». « Ce qui est normal, ce qu'ils ont devoir, c'est d'adorer Allah. » « Mais Al-Ajaf, ce qu'on doit encore faire le plus, c'est à cause de nous, c'est réfugiés, divorcer les péchés. » « Divorcer les péchés, éviter les péchés. » Il lui dit « Naam, Amir al-Khalib, ce qui est proche c'est Yom al-Qiyama. » « Yom al-Qiyama est proche. » « Adaa amurullahi fala sasta'ajiru. » « Yom al-Qiyama est déjà là. » « Mais ce qui est plus proche de Yom al-Qiyama, wal-Aqra'u wal-Maut, c'est la mort. » « La mort est plus proche que Yom al-Qiyama pré-porteur. » « Il lui dit, Amma al-Ajaf, ce qui est étonnant c'est Dunia. » « Regardez Dunia, comment on court après Dunia. » « Mais Al-Ajaf, ce qui est plus étonnant c'est « Chobot Dunia. » « C'est que le fait d'aimer Dunia, tu le mets dans ton cœur. » « Et il lui dit enfin, Amma al-Sa'ab, ce qui est dur, vraiment, là où il y a du travail, c'est Al-Qabou, c'est la tombe qui nous attend. » « Ce jour où tu seras seul dans la tombe, mais encore le plus dur, c'est Yom al-Bihabu bil-Azad. » « C'est celui qui va vers la tombe, mais il n'a aucune provision. » « Fondant d'en arriver là, aimons Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, aimons Rasoul, mais dans notre 24 heures, dans nos rapports avec nous-mêmes, dans nos rapports avec Allah, dans nos rapports avec les gens, dans nos rapports avec la nature. » « Pour qu'on aime Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, aimer Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, également, c'est dans l'éducation de nos enfants. » « Comme disait Abdou Rahman, ils ont ouvert, alhamdoulah, sur facilité aux enfants, aux parents. » « On a, mâchallah, ouvert les portes. » « C'est le moment des vacances. » « Alhamdoulilah, juste donc pour facilité et aider encore ces enfants avant de reprendre l'école. » « Inch'Allah, mais malheureusement, les profs sont là, mais il n'y a pas d'élèves. » « Les profs sont là, mais les élèves ne sont pas venus. » « Pourquoi ils ne sont pas venus ? » « Peut-être que c'est les parents. » « Les parents, vous êtes responsables. » « Ramenez vos enfants, comme il l'a dit la dernière fois. » « Il reste une seule semaine, inch'Allah, pour que les frères, binillah, partissent dans l'amour du prof, sallallahu alayhi wa sallam, pour aider les enfants. » « Qu'on est à Dounia ou Al-Akhira. » « Et on arrive à être utile dans notre communauté, le meilleur parmi nous tous. » « Mais c'est celui qui est plus utile. » « Le plus utile parmi nous tous, c'est celui qui a réalisé cet amour du prof, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie de tous les jours, avec tout le monde. » « Qu'Allah nous aime tous. » « Et nous sommes parmi ceux qui sont sincères dans l'amour de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. » « Et on n'oublie pas de faire dua, comme je l'ai dit, à notre soeur qui est décédée, rahimah Allah. » « Et à notre frère qui est malade, shakhaullah, wa shakhaullah, jameen mu'minin, jameen mu'mat al-muslimin. » « Wa'aakallah, wa rahimallah, jameen mu'mat al-muslimin. » « Je vous dis, c'est ce que vous avez à la fin. » « J'ai hâte à l'âme d'aller. » « J'ai hâte à l'âme d'aller. » « J'ai hâte à l'âme d'aller. » Merci.